Cet autre cadre de dialogue qui se veut inclusif a débuté sans une frange importante de la classe politique guinéenne qui tient au respect des 10 points de revendication indiqués dans leur mémorandum transmis au Premier ministre. Le parti de l'ancien Premier ministre Sidi Atouré invite les militaires au pouvoir à respecter le contenu de la charte de la transition qui définit le déroulement d'un cadre de dialogue. Le cadre de dialogue tel qu'institué ou structuré par la charte dit à son artiste 77 que la durée de la transition sera définie comme un accord entre les forces vives et le CNRD. Donc cela implique d'un camp on a le CNRD et de l'autre camp ceux qui ont des revendications en présence du médiateur. Quand on se retrouve dans le cadre du dialogue de la transition, on parle de la constitution, on parle du fichier électoral, on parle du code électoral, on parle de l'organisation de gestion des élections, on parle de la date de l'organisation des élections, parce que c'est ça seulement qui sont les actions qu'une transition peut mener. Ce cadre de concertation est approprié pour débattre des divergences entre acteurs impliqués dans la transition, martèle la porte-parole des facilitatrices. A ceux qui ne sont pas là, qui doutent encore ou qui n'y croient pas, de dire qu'il s'agit de la Guinée et de venir parler de la Guinée. Ensemble, nous sommes proches du but et que ce but-là, nous devons l'atteindre ensemble. En tout cas, c'est l'ambition des facilitatrices. Les Guinéens doivent œuvrer pour une transition réussie et apaisée selon les observateurs. Ils invitent les acteurs concernés à privilégier l'intérêt du pays. « Chacun est resté sur sa ligne et je pense que la classe politique, celle qui a décidé de bouder, elle n'a pas tort de garder sa ligne parce que peut-être qu'on joue sur la flexibilité, mais peut-être que la CDA aussi se rapproche un peu de son irresponsabilité. C'est sûr que le CNRD garde sa ligne de fermeté et la classe politique, c'est ce qui augure de rien de bon pour la population guinienne. » Le Premier ministre et le facilitateur se disent confiants. Ils promettent de continuer à mener des démarches pour ramener les autres acteurs autour de la table afin de parvenir à un consensus à la fin des travaux prévus pour le 15 décembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !